Salut vis-hommes ! Salut-tu ! Alors quand on évoque la résistance en Alsace, on nous parle d'une part d'actes isolés, comme celui de Marcel Bayoum, un adolescent presque qui a payé de sa vie une tentative d'assassinat sur Wagner. Et d'autre part, des réseaux d'informations et d'aides aux prisonniers évadés, principalement le réseau Barraes, gaulliste, et le réseau d'Engler, constitué de royalistes et d'anciens caboulards, c'est-à-dire de fascistes. La situation géographique de l'Alsace n'a pas permis la création de véritables maquis. Les dirigeants de cette résistance sont pétris de l'esprit anti-Bosch de l'entre-deux-guerres. Ils combattent certes le nazisme, encore que pour les anciens caboulards on est en droit de se poser la question, mais ils combattent surtout les Boch, et cela va automatiquement exclure pour eux la possibilité de tisser des liens en Allemagne. Ce n'est pas le cas pour toute la résistance, et j'aimerais ici rendre hommage à un homme en particulier, Georges Woldly, un Alsacien mobilisé à 18 ans dans la marine allemande, et qui va participer à la révolution spartakiste en 1918. A la fin de la guerre, il devient français, il est ouvrier, il s'engage dans la lutte sociale et entre au Parti communiste. Au moment de la scission en Alsace, il reste orthodoxe, c'est-à-dire qu'il reste militant du PCF, ce qui veut dire aussi qu'il est pour l'autodétermination du peuple alsacien. Mais surtout, à partir de 1933, il va aider, depuis l'Alsace, ses camarades du Parti communiste allemand qui sont entrés dans la lutte clandestine, entre autres par la diffusion de journaux. Donc à partir de l'annexion par le Reich, il gardera ses contacts en Allemagne. Il ne se bat donc pas contre les Boches, mais bien contre le nazisme. Et même dans la guerre, le journal clandestin communiste L'Humanité d'Alsace-Lorraine, qui est publié en langue allemande, ne renonce pas à la revendication du droit à l'autodétermination du peuple alsacien-lorrain, en réalité alsacien-mosellant. Et dans un appel de décembre 1941, Vaudly exprime en plusieurs points sa vision politique, entre autres l'autodétermination, la liberté de conscience et de croyance, et l'introduction du bilinguisme dans la vie publique et dans l'enseignement. Il termine son appel par Alors certes, Vaudly n'entre pas dans la catégorie des autonomistes, mais ses revendications-là étaient exactement celles des autonomistes. Vaudly est arrêté par la police française en 1942 et livré à la Gestapo. Il meurt sous la torture au siège de la Gestapo de Strasbourg, rue Schellenich, le 2 avril 1943. Donc je m'incline ici respectueusement devant la mémoire du camarade Vaudly. Mais les résistants qui vont travailler le plus étroitement avec la résistance allemande, eh bien, ce seront les autonomistes de la Volkspartei, avec à leur tête Joseph Rosset et Jean Kepi. Il faut bien se rappeler que tous ces Alsaciens dont je parle sont de langue maternelle allemande. Ils sont parfaitement à l'aise dans un milieu germanophone. Ils sont en mesure de comprendre les nuances, les sous-entendus dans un discours. Ils vont donc multiplier les contacts, profiter de leur aura de martyrs persécutés par la police française pour obtenir de précieux renseignements. Le député Joseph Rosset est un authentique résistant Alsacien. La liste de ses interventions en faveur de la population est longue. Il a sauvé de nombreuses vies. Il est intervenu pour sortir des innocents de prison. Alors je ne veux pas faire l'inventaire de ses actions ici. Je vais me borner à deux coups d'éclat qui montrent qu'il n'a pas hésité à risquer sa vie pour ses compatriotes et pour sa chère Alsace. Début juin 1941, les Alsaciens découvrent d'intenses préparatifs de festivités à travers toute la région. Visiblement, l'administration nationale socialiste prépare une grande fête. Mais au bout de quelques jours, les mâts, les podiums, les drapeaux et tout le décorum sont retirés sans qu'aucune fête ait eu lieu et sans commentaire. Que s'est-il passé ? Tu sais qu'après la campagne éclaire de mai-juin 1940, Hitler, pour venger l'humiliation subie par l'Allemagne en 1918, impose l'armistice à la France qui est signée dans le fameux wagon de la forêt de Rotonde. Cet armistice n'évoque absolument pas l'Alsace-Moselle. Et un armistice marque la fin des hostilités. Mais ce n'est pas la paix. Et dans les faits, l'Allemagne nazie annexe l'Alsace. Or, cette annexion de fête la met dans une situation délicate vis-à-vis de ses alliés et des pays neutres. Une annexion officielle, formalisée dans un traité de paix où la France renoncerait d'elle-même par sa signature à l'Alsace-Moselle, aurait eu l'avantage de faire illusion aux yeux de l'étranger et de laisser les coups des franges au régime en Alsace. Et c'est exactement ce qu'a négocié l'amiral d'Arland avec Hitler à la mi-mai à Perchtesgaden. Une paix séparée avec la France qui, entre autres, règle définitivement le cas de l'Alsace-Moselle. Il faut te rappeler qu'à ce moment-là, les Alsaciens sont encore sur le papier des citoyens français qui ne peuvent en aucun cas être mobilisés dans l'armée allemande. Et il ne faut pas oublier que l'Allemagne est en plein préparatif de guerre. Le 21 juin, elle va attaquer la Russie. Par une indiscrétion au ministère de l'Intérieur du CAO à Strasbourg, Joseph Rosset apprend l'existence de ce projet de paix qui comprend la cession officielle par la France de l'Alsace-Moselle. Il comprend immédiatement la portée de ce qu'il vient d'apprendre. Dès la signature par la France, les Alsaciens-Mosellans seront juridiquement des Allemands et plus rien ne s'opposera à leur incorporation dans l'armée allemande. Nous sommes en juin 1941. Rosset comprend que Darland et Laval se sont soit laissés berner, soit se contentent d'une vague promesse allemande de donner à l'Alsace un statut d'autonomie, ce qui, venant de la part de nazis, n'est évidemment qu'un bobard. Là-dessus, il se rend à Vichy, sans en parler à son entourage, car il se sait surveiller, et le Gauleiter lui a interdit de quitter l'Alsace. Alors qu'est-ce qu'il fait à Vichy ? Il va voir tous ses anciens collègues, les parlementaires alsaciens, députés, sénateurs, qui, après la défaite de 40, ne sont pas rentrés en Alsace. Il y a là le sénateur Muller, le député Sels, d'autres encore, qui sont stupéfaits car ils ne sont pas au courant de ce qui se trame. Le discours de Darland, qui annonce cette paix et le renoncement à l'Alsace-Moselle, est déjà enregistré. Alors tous ces parlementaires alsaciens présents à Vichy vont se réunir pour coordonner leur action. Et pour que la police française, qui a des oreilles partout, ne comprenne rien de ce qu'ils préparent, ils tiennent leur réunion entièrement en Alsacien. Rosset retourne en Alsace. Wagner est déjà au courant de son escapade, évidemment. Finalement, il exige de lui une lettre de démission de son mandat de député français. Alors Rosset la rédige, mais il ne l'enverra jamais. De leur côté, les alsaciens de Vichy font feu de tout bois pour intervenir auprès du maréchal Pétain et de son entourage. Il faut à tout prix empêcher cette paix avec l'Allemagne d'Hitler. Finalement, Pétain s'oppose au projet et dans les discours qui vont suivre, l'Alsace ne sera plus évoquée. L'administration nazie en Alsace, qui voulait fêter le rattachement du pays à l'Allemagne, peut remballer ses guirlandes à croix d'un mai. Une année et trois mois plus tard, la deuxième offensive allemande en Russie ne rencontre pas le succès escompté. En septembre 1942, il n'est plus temps de s'embarrasser de formalités. L'Allemagne nazie a besoin de chair à canon et décrète l'incorporation de force des jeunes alsaciens et mausélans dans la Wehrmacht. Sans l'intervention de Joseph Rosset, cette mobilisation aurait pu être effectuée un an plus tôt. La liste des morts, déjà longue, le serait encore plus. Sur la partie qui va suivre et que beaucoup trop peu de gens connaissent en Alsace, je te recommande vivement la lecture du dernier bouquin de Bernard Wittmann. C'est la première biographie de Jean Kepi, lui aussi un grand alsacien, qui ne bénéficie absolument pas de la reconnaissance qu'il mérite. Jean Kepi et Joseph Rosset ont vite compris que le régime national-socialiste n'avait aucun avenir et que l'affaire allait mal se terminer. Dès les années 30, ils sont en contact avec des intellectuels allemands, des syndicalistes chrétiens et des ecclésiastiques qui les informent sur la vraie nature du régime nazi. Ces contacts en Allemagne, ils vont bien sûr les maintenir durant l'annexion. Dans un premier temps, ils vont créer un cercle de réflexion, le cercle de Colmar, constitué bien sûr de personnes de confiance. Ce cercle aura des contacts en France, en Allemagne et jusqu'en Pologne. Une des grandes questions qui se posent en 1941, 1942, 1943, c'est comment va se passer la transition ? Que va-t-il se passer quand le régime va s'effondrer ? Et que faire ? Comment limiter les dégâts ? Dès 1942, ils vont avoir des contacts à Paris avec des officiers de la Wehrmacht qui savent déjà que la défaite allemande est inévitable. Mais ils vont aussi entrer en contact avec le fameux cercle de Kreisauer Kreis, qui formait pratiquement le gouvernement civil qui aurait succédé au pouvoir nazi après l'élimination d'Hitler. Bref, Kepi et Orosé savent que des hommes préparent un attentat contre le Führer. Ils sont en contact avec certains d'entre eux et ils doivent répondre à cette question. Que doit-il advenir de l'Alsace-Moselle une fois qu'Adolf Hitler aura été éliminé ? Le but des conjurés allemands est de faire la paix rapidement et de mettre en place un régime démocratique. Et certains d'entre eux vont suggérer l'idée de rendre à l'Allemagne ses frontières de 1914. Or, là, les autonomistes alsaciens vont leur retirer leurs illusions. Ils connaissent leur région, ils connaissent leurs compatriotes, ils savent qu'après l'annexion nazie, l'Allemagne a une image catastrophique auprès de la population. Et ils vont faire comprendre aux conjurés qu'il n'y a pas d'autre solution que de restituer l'Alsace-Moselle à la France. Pour préparer cette transition, Rosset et Kepi vont donc se baser sur une loi française, la loi du 15 février 1872, qui règle la marche à suivre pour le cas où le gouvernement central à Paris ne serait plus en mesure d'exercer son pouvoir sur une partie du territoire. Cette loi stipule que dans ce cas de figure, ce sont les derniers conseillers généraux élus qui doivent se réunir afin d'assurer l'exécutif. Le cercle de Colmar va donc entrer en contact avec les différents conseillers généraux encore présents en Alsace. Politiquement, ils ne sont plus actifs, certains sont des adversaires acharnés, des autonomistes. Kepi et Rosset vont leur demander leur accord, bien sûr sans leur révéler le projet d'attentat, mais ils vont leur demander si la situation politique devait être bouleversée, êtes-vous prêts à participer à un exécutif alsacien en attendant le retour de la légalité française ? Et ils vont obtenir leur accord. De l'autre côté, ils vont négocier avec les conjurés les conditions suivantes pour l'Alsace-Moselle. Fin de l'annexion, liberté totale pour l'instauration d'un gouvernement provisoire alsacien, libération de tous les Alsaciens-Mosellans incorporés dans les armées allemandes, libération de tous les prisonniers politiques, retour des familles expulsées, etc. Rosset, qui est éditeur, va faire préparer des affiches à placarder sur tout le territoire. Il est prévu de créer une police pour maintenir le calme et l'ordre. Bref, toute une série de mesures sont envisagées. Dans toutes ces décisions, on peut lire en négatif la stratégie des autonomistes. Dans ce cas de figure, l'Alsace se serait libérée elle-même en quelque sorte. Et ils espéraient alors être en mesure de négocier le retour à la France, d'obtenir ce pour quoi ils s'étaient battus dans les années 20-30. L'autonomie administrative, le bilinguisme intégral, la reconnaissance officielle du particularisme alsacien. Comme tu le sais, l'attentat qui aura lieu le 20 juillet 1944 va échouer. La répression qui va suivre est terrible. Des centaines de conjurés seront torturés et exécutés. En août, Berlin ordonne l'arrestation de Kepi, qui est prévenu à temps et plonge dans la clandestinité jusqu'à l'arrivée des chars de Leclerc, fin novembre. Début décembre, la Gestapo vient arrêter Rosset à son domicile de Colmar. Rappelle-toi, à ce moment-là, donc début décembre, Strasbourg et Mulhouse sont libérés, mais la Wehrmacht résiste encore autour de Colmar. Rosset parvient à s'enfuir par la cave. Les policiers arrêtent son épouse et ils vont la torturer pendant 24 heures. Rosset, lui, se terre dans Colmar jusqu'à l'arrivée des Alliés le 7 février 1945. La libération de l'Alsace est terminée, la grande lessive peut commencer. On t'aura toujours rédemmer ce n'est qu'à l'heure. Salut, un bispoil! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada